Bonjour et bienvenue à ce 64e épisode de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur cette photo. C'est un mur que j'avais repéré pendant que j'étais dans une réunion à Détroit et il m'a attiré un peu toute la journée. Donc je suis sorti en fin de journée le prendre en photo. Il y avait des reflets intéressants dans les fenêtres ici. En fait le soleil éclairait un bâtiment qui est en face. Là on a une lampe ici à l'intérieur. Bref j'ai trouvé ça assez sympa. Et donc on va essayer de traiter cette photo, lui donner un peu plus de peps, la redresser un peu dans tous les sens, faire quelque chose d'un peu plus harmonieux. Alors on va d'abord la redresser. Pour ça là je vais passer avec repère. Donc je vais dire que voilà cette partie là elle est droite. je vais dire que cette partie là en bas elle est droite. Donc quelque chose comme ça voilà. Je m'aligne par rapport aux trois fenêtres là qui sont l'une à côté de l'autre. Je vais dire que cette partie là elle est droite et je vais dire enfin que cette partie là comme ça elle est droite. Voilà donc là je me retrouve avec quelque chose qui a été un peu redressée de partout. J'ai perdu un trait noir en bas mais ça me gêne pas trop et je trouve que cette partie là haut est pas franchement utile. Donc là je vais recadrer un peu d'accord pour arriver au bord de cette partie là. On va essayer d'équilibrer la taille qui a ici et la taille qui a là. Quelque chose comme ça voilà. Là j'aurais tendance à dire que je suis pas mal. On va tant qu'à faire corriger. Je ne l'ai pas fait mais on va corriger aussi. On va activer le profil pour qu'il n'y ait plus de distorsion. Et on se rend compte d'ailleurs que ça change un peu ici. Je vais revenir avec mes repères. Ici je vais reprendre mes repères et j'aimerais ici que ça soit plus comme ça. Voilà là c'est plus droit. Ça me paraît plus correct. Une fois que j'ai fait ça je vais travailler sur les niveaux. Donc je vais je pense qu'on peut faire des choses qui sont un peu plus claires pour accentuer un peu ce ying yang là foncer clair. Donc je pense qu'il faut que ça soit un peu plus clair de ce côté là. On peut même monter vous voyez les blancs assez fort ici. Ensuite on peut contraster un peu quelque chose. Alors pas trop parce qu'ensuite ça devient ça perd un peu de la douceur. Je vais arrêter le contraste parce que pour moi là il y en a trop. La clarté c'est pareil. Je pense que si on met de la clarté vous voyez ça va devenir un peu dur assez rapidement. Alors on peut en mettre juste un peu mais vous voyez si on en met beaucoup ça devient très dur. Donc en fait je vais pas en mettre. J'ai pas l'intention pas l'intention d'en mettre. On va augmenter un peu la vibrance de tout ça pour qu'il y ait un peu plus de couleurs. Quelque chose comme ça pour que les oranges ici ressortent plus. Et puis ensuite on va aller jouer un peu avec le ici les luminances notamment des rouges. On va voir ce que ça donne si on baisse un peu les rouges. Voyez si on baisse un peu les rouges on donne un peu plus de ça devient un peu plus sombre ici dans cette partie là. Ok alors peut-être un peu trop. Ensuite les oranges eux ça va être plus au niveau du soleil et du tableau. Ceux là je pense qu'il ne faut pas y toucher. Et ensuite on a les jaunes ici. Voyez on peut assombrir un peu cette partie là. L'éclaircir ou l'assombrir. Je pense que c'est intéressant de l'assombrir un peu pour que les triangles qui sont là ressortent comme ça un peu plus. Alors ensuite on a le bleu éventuellement. On a une espèce de bleu là. Est-ce qu'on va pouvoir le faire ressortir en travaillant un peu. Alors là le problème vous voyez c'est que ici très clairement là ça devient beaucoup trop sombre. Et je pense pas que ça soit un... non c'est pas... c'est un peu un peu un bleu vert mais ça me gêne parce qu'ici au niveau de la au niveau de la fenêtre ça devient trop trop bleu. J'y tiens pas forcément. D'ailleurs regardons si je baisse un peu la saturation du bleu. Je préfère en fait en baissant un peu la saturation du bleu pour que cette fenêtre là ne soit pas trop bleue. Bah écoutez j'aurais tendance à dire que ça a été rapide. Donc ça c'était avant. Voyez c'était un peu terme. Puis là on a redressé tout ça. On a donné un peu plus de peps. Donc avant, après. Voyez donc faut pas forcément des heures non plus. J'aurais tendance à dire que quand le sujet est de lui-même, de lui-même intéressant, c'est pas la peine d'en faire des tonnes. Là je trouve que le sujet est intéressant par lui-même. Il est déjà esthétique par lui-même donc c'est pas la peine d'aller en rajouter, rajouter, rajouter. Là à mon avis ça suffit largement par rapport à ce qu'on avait et ce qu'on a après. Voilà j'espère que ça vous a plu. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada